Bien encadré par deux gardes du corps, voici la rockstar de la vente aux enchères du jour. Le Christ Moke, une œuvre du peintre italien Cimabue datant du XIIIe siècle, valeur estimée avant la vente entre 4 et 6 millions d'euros. Vous allez investir ? Ah non, non, je pense que je n'ai pas les moyens. C'est un peu au-dessus de ma bourse. Je suis fou de peinture et je trouve extraordinaire qu'on a fait une découverte pareille aujourd'hui, dans un endroit aussi peu propice, on dirait. J'ai trouvé ça remarquable. Car l'œuvre a parcouru presque 8 siècles, a survécu à la Révolution et aux deux guerres mondiales, avant de se retrouver dans la cuisine d'une habitante de l'Oise. Par hasard, alors qu'elle débarrasse sa maison, elle fait évaluer l'œuvre et se rend soudain compte du trésor sous ses yeux. Ce qui semblait être un simple héritage familial est en fait un morceau d'histoire. Quand on a la chance d'être face à une œuvre de Cimabue, on se pince un peu en se disant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est le rêve d'un commissaire priseur d'avoir une œuvre de Cimabue à vendre. Peut-être plus encore que d'autres œuvres. C'est unique qu'il n'y en a jamais eu en vente aux enchères. 11h30, direction la salle des ventes, avec toute la délicatesse du monde. C'est une œuvre pour laquelle j'ai infiniment de respect, qui en plus me donne beaucoup d'émotion. Et on va vous proposer de commencer tout de suite à 3 millions pour cette peinture, cette très belle peinture de Cimabue. Une heure après le début de la vente, le silence se fait, enfin. Voici le moment tant attendu. Très vite, les chiffres s'envolent et finissent même par donner le tournis. 9 200, c'est ici pour le moment au téléphone. 9 300, 9 500 000. Jusqu'au coup de marteau final. Une fois, deux fois, 19 millions, ça sera méritable. Soit plus de 24 millions d'euros frais compris pour un acheteur étranger. Une vente exceptionnelle, le Christ Moquet devient même le tableau primitif le plus cher vendu au monde.